Bonjour à tous, ici Altrui et bienvenue pour l'épisode 9 de mon guide du débutant version 3 sur Eve Online. On a complété pas mal de skills récemment entre la pause que j'ai fait entre le 9 et le 8. On va donc pouvoir continuer avec les missions suivantes. Accepte, accepte, qu'est-ce qu'on nous demande de faire ici ? Alors, voler jusqu'à l'hôtel que l'agent a mentionné et récupérer les VIP. Si jamais il manque quelque chose, revenez vers l'argent, l'agent avec les détails. Et l'autre, suivez les instructions de Concord Fleet Commander et ramenez l'otage dans la situation de prise d'otage. Ok, bon. Deux missions assez scénarisées. C'est intéressant parce que ça montre bien quand même le contraste, moi qui connais un petit peu la différence entre les missions normales et celles qui sont scriptées pour le tutoriel. C'est que celles du tutoriel sont quand même vachement plus dynamiques, en tout cas elles tentent d'être un peu plus dynamiques et un peu plus variées que celles qu'on a après dans le grind journalier que les gens peuvent s'imposer eux-mêmes quand ils commencent à jouer. Ce qui est un petit peu dommage. Il faut bien vous dire que ces missions carrière, on ne les suit pas parce qu'elles seront représentatives du jeu, comme je l'ai dit. Mais parce que c'est un bon moyen pour vous d'obtenir beaucoup d'équipements gratuits, un peu d'expérience et le tout sans avoir à bouger de votre petite station bien tranquille. C'est aussi pour ça. En plus, à la fin, il y a des bonnes récompenses quand même à la fin du 10 sur 10 des deux carrières. Carrière, la militarie et l'annoncée de militarie, ce serait bête de passer à côté. Mais bon, il ne faut pas non plus tomber dans le piège de se dire que le jeu après doit absolument être constitué uniquement de mining ou uniquement de missions. Ça n'est pas vrai, il y a beaucoup d'autres choses à faire, d'autres choses à faire que malheureusement le tutoriel ne montre pas. Ceci étant dit, pour un débutant débutant, c'est-à-dire vos premières heures de jeu, les agents de carrière sont quand même malheureusement ou heureusement la meilleure possibilité que vous ayez à faire. Donc, pour le meilleur et pour le pire, on est quand même entre guillemets coincé un petit peu avec ça. Mais voilà, ne vous enfermez pas dans cette logique de dire, je vais faire des missions, je vais faire des missions, je vais rester seul, je vais rester seul. Parce que ça n'est pas une bonne logique. Bon alors là, c'est parti, on y va. Au travail. On n'y voit que dalle en tout cas, ça c'est bien marrant. Hop là. Tiens, je n'ai pas montré déjà le tactical overlay avec les missiles, on voit bien qu'il n'y a pas de follow-off. Puisque le missile, c'est soit il touche, soit il rate. Moving and rescue the stages, go, go, go. Ok, si tu veux. Je vais les buter au passage, mais bon, si tu veux. Stand down, your objective is the hostages. Oui, bah oui, bah oui, bah oui. Bah oui, mais bon, moi j'ai envie de m'amuser aussi un peu là. Oh. Voilà, j'ai les otages. Ah, et ça les a fait disparaître. Si j'avais su. Intéressant. Ok, on a récupéré un peu d'outentions celui-là. Alors, hop, mission suivante, the pacifist. Ah non, c'est déjà fait pacifist. Je m'y perds à force. Hop là. Voilà. Donc on va essayer dans cet épisode de finir la mission 10 sur 10 des deux côtés. Pour vraiment un petit peu accélérer. Et pour pouvoir finir dans quelques épisodes pour vous montrer d'autres choses intéressantes. En dehors du combat pur. J'aimerais bien faire un petit passage sur l'industrie. Un petit passage sur l'exploration. Un petit passage sur la planetary interaction. Et ça devrait être pas mal. On verra en fait jusqu'où on va aller. C'est vrai que dans les autres guides du débutant, je me suis arrêté un petit peu vite. Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Qu'est-ce qu'il se passe là ? C'est allé bien vite là. Report back to your agent. Ah ouais déjà ? Ok. Donc c'est déjà terminé d'accord. Il fallait pas se battre. Soit. Je peux en buter un quand même avant de... non ? J'ai le temps ou pas ? Ça a pas fait de dégâts parce que j'étais en warp. Ok cool. Ah et mon capaciteur a pris bien cher. L'activé en même temps que le micro-rap drive, ça n'a pas du tout pardonné. Mais alors est-ce que je suis cap stable avec le capaciteur quand même ou pas là ? Est-ce que ça me le... Ah oui ça me le descend bien en fait. Ça me le descend même trop en fait. C'est à dire que j'ai pas l'occasion de me servir de mon capaciteur en fait avant qu'il se fasse totalement défoncé. Ok. Bah du coup je vais virer le shield booster sur ce vaisseau puisque apparemment niveau capaciteur c'est pas du tout ça. Ok. Alors un des moyens de rendre mon vaisseau cap stable pourrait être d'équiper en low slot ici un low slot de capaciteur. Pareil pour les rig slots ici. Mais bon. Je pense pas que ce soit très judicieux. Quitte à faire ça autant s'équiper en shield buffer. Donc qu'est-ce que le shield buffer ? Et bien vu qu'on n'est pas capable de tenir en termes de bouclier et de régénérer suffisamment de points de vie avec le capaciteur. Il devient plus rentable pour nous d'équiper des shields extender pour étendre notre capacité totale de bouclier. Vu les différents prix présents ici. On va prendre le shield extender 1 de base. Hop. Donc on va en acheter un. Le shield extender rend en fait. Si on regarde. Enfin il procure 400 points de vie. Or ici si on regarde ici on a 31 points de vie toutes les 2 secondes. Donc en gros. Du moment que j'arrive à caser moins de 12 cycles avec ça. C'est plus rentable d'équiper le shield extender. Le truc c'est que en combat et en kiting. Quand je suis déjà à 30% de capaciteur. Je peux pas caser autant de cycles de shield booster. Et donc je... Il est envisageable que le shield extender soit plus efficace. Hop. Et hop. Voilà. Est-ce que si j'ai pris un meta level ça aurait été mieux peut-être ? 450. Oui. Bon c'est pas... Non ça va. Ok. Donc on va faire ça. Et pour notre damage control qui n'est pas capable d'être équipé. On va du coup le virer. Et à la place. Tiens c'est intéressant du coup. Parce que niveau. Capacitor. Si on n'utilise pas le salvager. On est stable. Ça c'est très intéressant à savoir. Ok. Et en dernier le slot du coup. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre ? Hum. Hum. Là vous voyez c'est intéressant. J'ai pas réalisé un truc. Mais du coup. Vu que j'ai qu'un seul slot dédié au tanking. J'aurais pu limite équiper du tanking en low slot. Et équiper des rigs de tanking armor. Quasiment. Je dis quasiment. Parce qu'en fait si on regarde bien. Même si j'ai beaucoup moins de points de vie armor. Quitte à dédier un seul slot au tanking. On peut sérieusement. Si on le souhaite. Envisager la possibilité d'un tanking armor. Sur un vaisseau pourtant adapté au tank shield. Mais bon. Ça ça fait partie des choses un petit peu originales. Qui sont peut-être un petit peu risquées. Pour vous débutant. A vous y aventurer. Du coup. En dernier low slot. Vu qu'on a pas beaucoup de capacités. De CPU et Power Grid. Surtout CPU en l'occurrence. On va équiper. Un module qui ne consomme pas. De. 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 De CPU Power Grid. On va équiper un nano fiber. On va équiper un nano fiber. Restraint même. Vu qu'il est pas très cher. Donc qu'est-ce que nano fiber. Ah oui. Aussi cher que ça. Pourtant il est pas très cher. Bon soit. Hop. Donc il nous dit en fait. Qu'on est 1200 et quelques pourcents. Au dessus de la moyenne régionale. Mais comme de toute façon. Ca coûte que 50000. Bon. Pourquoi pas. Mais c'est vrai que de base. Il est estimé à 3000. Donc effectivement. Donc nano fiber. Ne prend rien. En terme de fitting. Il prend rien du tout. Ni CPU ni Power Grid. Il baisse votre structure totale de 10%. Par contre. Il vous rend 8% plus rapide. Et 14% plus agile. Ce qui est très bien pour un vaisseau de kiting. Du coup. Voyez. On passe de 2746 mètres par seconde maximum. A 2980 mètres par seconde maximum. Sans compter le buff qu'on a. Au terme d'inertie. Ce qui est toujours très intéressant. Bon. Et ben. On rend la mission. Tac. Alors du coup. Je veux qu'on nous donne 2 overdrive. On aurait pu aussi équiper à la place. Des overdrive. Pour augmenter purement et simplement. Notre vitesse. Mais. On aurait gagné que 2%. Par contre. On aurait perdu 15% de cargo. Et on aurait perdu 14% d'agilité. Puisqu'en manque à gagner. Par rapport aux nanofibers. Donc. Moi. Je préfère le module généraliste. Qui augmente à la fois. Un peu l'agilité. Et un peu la vitesse. Plutôt qu'un tout petit peu plus la vitesse. Mais pas de tout l'agilité. Parce que quand on est sur un vaisseau. Relativement peu agile. Comme le condor. Pour une frégate. Je dis bien peu agile. Pour une frégate. C'est vrai que c'est quand même plus efficace. C'est d'avoir un nanofibers. Ok. Et là. On a obtenu des SK de tous les côtés. Donc. On peut request la mission suivante. Et continuer. Alors. On va nous donner un stasis. Le truc. C'est que là. Je me pose la question. Est-ce que le civilian stasis. Est-ce que le civilian stasis. Est obligé. Ou est-ce qu'on peut prendre un stasis normal. Bon. Dans le doute. Je vais équiper leur civilian stasis. Pour être sûr que la mission puisse être complétée. Hop. Voilà. On va pas oublier de remettre le stasis plus tard. Et là. Tac. Il faut détruire la darte. Coutique warehouse. Ok. Très bien. Avant de partir. On va faire un petit stacking. Donc. Repackage. Hop. Et stack. Hop. Voilà. C'est toujours bon. Ah oui. Et on va se décharger. Du loot. Dont on a pas besoin. Voilà. Allons-y. Et on est repassé. Du coup. Sous la barre. Des 1 million. Par contre. Mais bon. C'est pas dramatique. Alors. C'est parti. Commençons par glue. Donc glue. Vu que j'ai une mémoire de poisson rouge. Qu'est-ce qu'on nous demande déjà. C'est. Ok. C'est la mission avec le civilian bifer. Donc. C'est parti. Vu qu'on a plus de. De trucs à activer ici. Vu que c'est maintenant un module passif. On va l'échanger avec le. Hop. Le micro hard drive. Et vu qu'on est cap stable. Toi qu'on utilise pas le salvager. On va. En profiter. Pour. Activer. Déjà préventivement. Le missile guidance computer. Ok. Encore. Ce fameux. Rookie ship. Milmatar. Intéressant. Allons-y. Donc. On les fonce dessus. En bonne et due forme. Et. On l'interpelle. Voilà. La mission est-elle effectuée. Elle est effectuée. Ok. On peut donc s'en aller. Sans le buter. J'ai bien retenu ma leçon. On pourra pas le buter. Si j'ai bien compris. A moins qu'on puisse cette fois-ci. Intéressant. Quand on a lancé le warp. Même si on est pas encore parti en warp. Les missiles arrêtent de toucher. Ça c'est très intéressant ça. Peut-être que c'est dans le jeu depuis très longtemps. J'étais pas au courant. Alors. Qu'est-ce que c'est que. On m'invite en. On m'invite en. En private chat. Hi. Thanks for the offer. Il veut me recouser dans sa corporation. En to you, mais non. En YouTube. Mieux comme ça. Voilà. Hop là. Intéressant cette. Cette ouverture. Greetings traveler. I am traveling far and wide. To seek new pilot for my corporation. Il y a langage soutenu tout ça. Un peu RP sur les bords. Un peu original. C'est bien. Allez un missile pour chacun. Comme ça il n'y aura pas de jaloux. Voilà. C'est tellement bien. N'empêche j'arrive à one shot 3 ennemis avec 3 missiles. Mais c'est tellement rare aussi. C'est vraiment parce que. Ah. Regardez moi cette. Cette icône là. On aurait un. Ah non. C'est juste une vraie frégate par rapport à des rookies ship. J'avais plus l'habitude. Ok. Hop. Mettre un web sur celui là. Voilà. On l'a bien moche avec notre missile. Ça ne m'empêche. On va aller looter pendant ce temps là. Puisqu'on peut se le permettre. On pourrait même. D'ailleurs je ne l'ai pas fait la dernière fois. Mais on pourrait même salvager pendant qu'on. Qu'on combat pour gagner un peu de temps. C'est une possibilité. Par contre si on salvage. On n'oublie pas de couper. Les moteurs. Alors par contre. Si ils contiennent tous du metal scraps. Ça va très vite. Très vite me gaver. Donc. Ouais. On va. En fait. Non. Tant pis. En fait. Si c'est pas grave du metal scraps. Franchement. C'est pas la peine. Ah. Et d'accord. Le mec s'est barré. Sans me dire au revoir. Donc. D'accord. Alors oui. Au fait. Quand on recharge les missiles. Je ne sais pas si vous avez vu. Ça prend 10 secondes. Au lieu de. De 5 secondes. Pour les tourelles. Enfin. En tout cas. Les tourelles. Hybrides. Puisque les projectiles prennent aussi 10 secondes. Et que les lasers prennent 0 secondes. A ce propos. D'ailleurs. J'ai pas parlé des missiles. Mais. Enfin. Bien sûr. Moi j'en ai parlé la dernière fois. Si si si. Vous savez qu'il y a. On peut faire différents types de dégâts. Avec les missiles. Mais que le condor a tellement de forts bonus. En dégâts kinétiques. C'est pas la peine de. Tenter de changer de type de dégâts. Ok. Allez. C'est parti. Donc là. On a tout intérêt d'avoir destacké les missiles. Parce qu'on peut one shot 3 ennemis à la fois. Mais c'est spécifiquement. Parce qu'on est sur des ennemis. Du début. Qui sont extrêmement faibles. Après. Dès qu'on arrive plus à aller au one shot. Il peut être plus rentable de faire l'inverse. Par exemple. Le pitch infiltrator. Je suis quasiment sûr que j'irais pas le one shot. On va voir. Notez également. Que contrairement à la physique réaliste. De la réalité véritable. Les missiles n'ont pas plus ou moins de vitesse. Suivant la direction. Que vous allez. Quand vous les lancez. Je sais qu'en temps normal. Déjà bon. En temps normal. On devrait être dans un univers newtonien. L'accélération devrait être infinie. Il ne devrait pas y avoir de vitesse maximale. Les missiles devraient accélérer en permanence. Etc. Bref. Bon. Mais donc. Au delà de ça. Même si vous foncez sur une cible. Vos missiles ne vont pas aller deux fois plus vite. Par exemple. Ou si jamais vous vous éloignez d'une cible. Les missiles ne vont pas aller deux fois moins vite. Les missiles ont une vitesse fixe. Et après vous pouvez très bien. Être d'une situation où vous lancez le missile. Et vous dépassez ensuite le missile. Pour les missiles qui ont une grosse. Un gros temps de vol. C'est à dire les cruises missiles des battleships. Il y a même eu. Dans une époque très lointaine. Les cavaleries Raven qui étaient utilisées. C'est à dire en fait. Des battleships missiles. Qui fonçaient sur leur cible tout droit. Et qui lançaient leurs cruises missiles. Et les cruises missiles allaient à peu près aussi vite que eux. Donc les cruises missiles restaient à côté des Raven. Et les Raven avaient le temps du coup de lancer deux ou trois volets. Qui après impactaient tout d'un coup. L'ennemi pour. Des gros dégâts instantanés. Qui avaient généralement une chance de. One shot la cible. Hop. Est-ce que j'aurais par hasard. Pas fini de la mission. Comme un débile. Exact. Incroyable. Putain. Euh. Ok. Donc là j'ai oublié de tirer sur la narcotics warehouse. Parce que je parle. Je parle. Mais hein. Donc. Petite ellipse. Bougez pas. Je reviens. Ok. Nous revoici. Juste à temps pour voir. Missile launcher opération niveau 3. Se compléter. Intéressant. Donc ça c'est bien marrant. Mais par contre. La narcotic warehouse. Je ne l'ai pas trouvé. Parce qu'elle n'est pas visible à l'overview. Il faut spécifiquement. Cliquer sur l'onglet tout. Pour la trouver. Dans la liste qui est là. Parce que malheureusement. Elle est comptée comme large collidable structure. Dans. Dans sa catégorie d'overview. Donc dans le filtre que j'ai installé. Et le problème. C'est que. Il y a tellement de large collidable structure. Qui sont du décor inutile. Que je ne peux pas inclure ça. Dans l'overview principal. Sinon. Normalement. En mettant la petite souris. Ça. Ah non. L'information n'est pas. N'est pas à jour. Ok. Parce que des fois. Là dessus. Ça vous dit. L'objectif suivant. Mais là. C'est pas bon. Parce que là. Il devrait arriver à pointer. Sur la narcotic warehouse. Très bien. Donc du coup. Où elle est passée. Je ne la vois plus déjà. Donc. On repasse sur tout. Elle est là. Voilà. Ok. On tire dessus. Résistante. Dis donc. Résistante. Ok. On va avoir le temps de se rapprocher. Je pensais qu'en une seule volée. Je pourrais arriver à l'habiter. Mais apparemment. Allez. On finit le job. Toujours pas. Ok. Et bien dans ce cas-là. Ellipse. On se retrouve à la station. J'en ai marre. Alors en fait. On se retrouve pas à la station. Parce que ça déclenche une belle explosion. Donc je voulais vous la montrer. Voilà. Voilà. C'est beau. C'est magnifique. Maintenant on va à la station. Et nous voici arriver. Alors ça fait un peu bizarre. Alors ça fait un peu bizarre. Parce que vous avez peut-être l'impression de voyager dans le temps. Mais comme ça on accélère un petit peu. Hein. Ok. Allez. Hop. Complétez la mission. Complétez la mission. Mission suivante. Mission suivante. On n'oublie pas de rééquiper le Stasis qui va bien. Parce que le vieux Stasis pourri c'est pas la peine. Hop. Voilà. Alors. Et on arrive au 2 10 sur 10. Intéressant. Alors on nous dit hein. Cette mission est importante. Elle aura un impact significatif sur votre faction standing. Intéressant. Donc en fait il faut savoir que. Bon. Si vous voulez vraiment faire du PVE pardon. Vous avez différents agents. De différents niveaux en temps normal. Ceux là c'est des agents de niveau 0. Parce qu'ils sont de niveau carrière. C'est à part. Mais normalement vous avez différents agents. De niveau 1, 2, 3, 4 et 5. Qui donnent des missions de plus en plus difficiles. Les agents de niveau 1 sont débloqués par défaut. Pour tout le monde. Et ensuite. Pour atteindre les agents de niveau supérieur. Il faut avoir une certaine réputation. Envers soit. Sa corporation. Ou sa faction. Sa faction c'est un peu comme. C'est. Bah comment dire. C'est le. Le groupe auquel appartient sa corporation. Or. Pour monter le skill de faction. C'est très rare. Pour monter le skill de corporation. C'est facile. Vous faites des missions avec le gars. Et le skill. Le standing de corporation. Je vais monter tout seul. Par contre le standing de faction. C'est uniquement durant certaines missions. Taguées spécifiquement. Comme étant des storylines. Voyez. Et donc celle-ci. Quand vous en avez. Vous en avez normalement. Aléatoirement. Toutes les à peu près 15 missions. Mais quand vous en avez. De manière scriptée. Comme par exemple ici. Bon. Il faut savoir que. Vous allez gagner du standing de faction. Et donc. Il faut pas la refuser. En fait. Même quand vous l'avez. De manière aléatoire. Il faut pas la refuser non plus. D'ailleurs. Voilà. Donc. On va les accepter. Et quand on va les faire. On va normalement. Gagner du standing de faction. Envers le caldary state. On remarquera déjà. Que normalement. Si je vais sur. Les standing de la feuille des personnages. Dans la catégorie. Ceux qui m'aiment. Et dans la corporation. De votre école. Si je fais. Show transactions. On voit. Tout le gain de standing. Qui vient. En fait. Des différentes missions. Completed. Juste avant. A l'inverse. Si je vais regarder. Dans le pirate. Guristas. On voit la perte de standing. Qui vient des. Ship kill. Que j'ai effectué. Durant ces deux derniers jours. Que m'a pris. L'enregistrement. Alors. On nous offre. Préventivement. Avant le début de la mission. Un cormorant. Et un merlin. Pour tuer. Les deux boss. Des deux missions différentes. C'est intéressant. Mais je vais décliner. Enfin. Je vais décliner. Je vais. Je vais accepter la mission. Mais je vais pas. Monter dans le cormorant. On va essayer. De faire la mission. Avec le condor. Pour voir si le condor. Est suffisant. Et on regardera. Après. Si on peut faire. Un physique de cormorant. Qui va bien. Je suis un petit peu joueur. Aujourd'hui. On va voir. Un petit peu de challenge. Alors. Je tiens à apprécier. Tout de suite. Apparemment. Cash flow. For capsule years. Devra être assez facile. Autant. The exam. Vu qu'on nous offre. Un. Non pas un merlin. Mais vu qu'on nous offre. Un destroyer. Puisque le cormorant. Est votre premier destroyer. En caldari. Ça risquerait. D'être un petit peu chaud. Donc on va voir. Là on va sur. The exam. Normalement. Oui. The exam. Donc. Soyons attentifs. Parce qu'il se passe. Heureusement. On est en condor. On peut taper. A très longue distance. Et ça. Ça va être un extrême avantage. Parce que du coup. Tout ce qu'on a besoin. C'est d'avoir plus de DPS. Qu'ils ont de tank. Et après. On peut se débrouiller. Alors. Ah oui. Ah oui. Je me souviens maintenant. Exact. Donc voilà. Ok. Donc là. Pourquoi c'est dangereux. Parce qu'en fait. Ils ont des super gros Stasis. Ils vont essayer de nous ralentir. Et je crois même. Qu'ils vont peut-être nous warp disrupt. Pour nous empêcher de warp off. Mais là. Je ne suis pas convaincu. Pas certain. Je veux dire. On va voir. Donc voilà. Par contre. Il faut absolument rester à distance. Pour la simple et bonne raison. Que si jamais on s'approche trop. On va se faire Stasis. Et donc. On aura notre vitesse. Qui va diminuer de 50. Ou 60%. Et. On va se faire défoncer. Donc là. Je tire un peu loin. Je pense que mes missiles. Ils ne vont pas toucher. Du coup. J'annule. J'annule le cycle. J'attends. Et voilà. Maintenant qu'on est suffisamment proche. Je tire. Et boum. Au suivant. Donc là. Je fais du un peu de pilotage manuel. Mais. Je devrais. Je devrais. Je devrais faire comme je devrais faire. Et cliquer sur orbite. Et laisser faire. Hop là. Donc je prends des petits dégâts quand même. Vous voyez. Mais. Je vais très très vite. Et j'ai un bon buffer de bouclier. Donc normalement. Ça ne devrait pas être trop grave. En regardant l'effet visuel de dégâts. Ah. Je crois qu'il tape en explosif. Ou en thermal. On va voir. Attendez. Je vais regarder. De nouveau. Donc lui. Il tape en projectile. Le boss. Le terrorist leader. Et les deux mercenaires. Tapent en thermal. J'ai l'impression. On va très vite. Donc je ne vais pas attendre de bien voir l'effet. Mais je crois que c'est du thermal. Ok. D'ailleurs. Pour information. Il n'y a pas vraiment moyen de voir le type de dégâts que vous recevez. A moins de voir visuellement quel effet vous prenez sur la gueule. En plus. Alors ça c'est intéressant d'ailleurs. Le terrorist leader est dans une frégate de l'Angel Cartel. Qui est une frégate pirate. Donc sur l'ISIS. C'est. Hop. Je vais vous montrer. C'est dans Angel Cartel. Ici. Voilà. C'est le Dramiel. C'est ça. Cette frégate là. Une frégate reconnue pour ses capacités raisonnables de combat. Sachant que par rapport aux autres frégates pirates. Celle-ci n'a pas de spécificité au niveau de son gameplay. Elle est juste. Relativement bonne. Ah. Il a quand même un lance-missile en plus de cet ouvrage. D'accord. Donc là attention à ne pas bumper contre la fausse station. Je dis fausse station parce que ce sont des. Ce sont juste des. Des éléments de décor. Et voilà. The exam. C'est terminé. La partie la plus dure a été faite. Si jamais on avait. On s'était fait attraper. Il aurait fallu sans doute. Overhaut la micro-rabrive pour s'éloigner. Et Stasis. La personne qui nous stasis. Pour s'éloigner le plus vite possible d'elle. Avant de mourir. Et donc on gagne deux objets. Euh. Named. Donc des variations des objets existants. Qui sont plus puissantes. Le meta-level est indiqué à 1 ici. Parce qu'en fait. Euh. Bah c'est un meta-level 1. Donc c'est un truc de merde. Par contre là. Ici il est indiqué à 1. Parce que. Pour les objets qui ont été rebalanced. Avec ces nouveaux. Préfixes. Enfin. Oui. Préfixes de non. Les meta-level sont bloqués à 1. Voilà. Donc je répète. Le meta-level c'est judicieux à regarder. Que si jamais. Dans les variations. Vous avez des noms à coucher dehors. Qui n'ont pas de préfixes normal. Et ça je vous avoue que j'ai pas de meilleur moyen de vous expliquer comment ça marche. Parce que ces histoires de préfixes et de suffixes. Tant que ça a pas été rebalance entièrement. Correctement. Euh. Ça va être. Euh. Voilà. Ça va être un espèce de mix. Pas très confortable à appréhender pour un débutant. Mais malheureusement. C'est comme ça. Je vais cancel le dock le temps qu'on recharge. Qu'on reload des munitions pardon. Enfin. On peut quand même s'approcher un peu de la station. Voilà. On peut docker. Et donc. On en a terminé. Avec nos deux missions en carrière. Qui rapportent juste de l'argent en fait. Puisque la récompense en vaisseau se faisait au début de la mission en carrière. Enfin. À l'acceptation de cette dixième mission. Intéressant. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai pas. Oh là là. Mais c'est pas vrai. Quel idiot. Bien sûr. J'ai encore une fois oublié de faire. J'ai oublié de voir plus sur l'autre. Parce que c'est. En fait. Vu que the exam c'est la plus dure. Normalement. Je commence par l'autre. Là. J'avais warp off. J'ai warp sur la mauvaise. Et du coup. J'ai continué. Mais c'est vrai que du coup là. Il faut. Aller vers l'autre. Ah non. C'est parce que. D'accord. J'ai compris. C'est parce que l'autre n'est pas dans le système. Ok. Enfin. J'ai compris. Non. En fait. C'est qu'un hasard. Mais il se trouve que oui. L'autre est à trois jumps. Donc. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? En fait. Regardez dans le journal. On voit bien. Que là. Pour une fois. L'objectif se trouve pas à Uitra. Mais à Geras. Donc. C'est parti. Clique droit à Set Destination à Geras. Et on y va. Ou à Geras. Je sais pas comment on dit. Donc. On a quatre jumps à faire. Alors. C'est parti. Premier jump. Par la magie de l'editing. Deuxième jump. Troisième jump. Et voici. Le quatrième jump. On peut maintenant warper sur l'endroit. De la mission. Et y aller. J'ai jamais adressé cette histoire. Mais. Vous savez que quand vous faites des missions. Hum. Parfois. Il y a du texte qui apparaît comme ça. En couleur. Etc. Dans le chat. Sans propriétaire. Enfin. Sans émetteur. C'est du texte qui est lié à la mission. Que seul vous pouvez voir. Faut pas paniquer. Si vous voulez lire. Vous pouvez le lire. Sinon. C'est pas très important. Allons-y. Donc. Normalement. Cette mission devrait être plus simple que. The exam. Si je ne me trompe pas. Ah. Par contre. Là. Il y a plus de. D'accord. Il y a plus de petits vaisseaux à tuer. Avant d'atteindre le boss. Ok. Swat. Du coup. On va redestacker. Hop. Voilà. Et c'est parti. Ah. C'est quand même. Je ne m'en lasse pas. Je vous avoue. C'est quand même vachement gollé. De faire un. Un drive-by. En l'occurrence. Et. Hop. Et. Tous les trucs sont en passage. Ah ouais. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Allez. Demi tour. On repart pour un autre tour. Ah. Par contre. Là. Ce sont des plus gros. Je pense que. Il va bien falloir trois missiles. Pour un one shot. Un. Oui. Il a enfin les trois. Puisqu'on a bien vu. Les trois dégâts s'afficher. Ok. Lui on va passer plus près. Il foutra un coup de Stasis. Et voilà. Allez. On va même pas looter. Pour gagner du temps. Je sais c'est pas bien. Mais bon. Hop. D'ailleurs j'ai pas pointé. Mais ça c'est un vrai warp disruptor. Pas un Civilian. Donc c'est. C'est un vrai module. Que vous pouvez équiper. Utiliser en PVP. Pour retenir un joueur. Et l'empêcher de warp off. Pas en ISEC par contre. Parce que n'oubliez pas. Qu'en ISEC. On a la safety verte. Qui va vous empêcher de faire ça. Et avec raison. Et là. On a un armor repair. Pour réparer l'armure. Un peu comme le shield booster. Mais pour l'armure. Si jamais vous jouez un personnage. Qui est plutôt. Amard. Ou galant. Vous avez sans doute déjà. Vu. Ce module. Alors là. Je vois que. Ouais. Donc eux on peut les one shot. Je pense que le animputer. On pourra pas par contre. Gagner. Hop. Demi tour. Suivant. Oh. Regarde moi ça. On l'a pas. On a pas réussi à le buter. Voyez. Ça c'est marrant ça. Et là. On voit d'ailleurs. La faiblesse. Des missiles. Longue portée. Comme ça. C'est que vu. Qu'ils ont un très. Un très gros temps de recharge. On gaspille. Un missile entier. Pour 3 points de dégâts. 3 malheureux points de dégâts. Par contre. L'autre est mort instantanément. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Lequel est mort instantanément. Et lequel est plus faible. Lequel est moins faible. On va voir. Ah oui. C'est lui qui est plus faible. D'accord. Effectivement oui. Ah ils aiment bien. Ils aiment bien rester à 10% de structure. Et voilà. Ah oui. Plus niveau du loot. C'est pas. C'est pas transcendant. On a un truc. Pour scanner les astéroïdes. Pour voir leur contenu. Et du scrap metal. Donc peu importe. Ah. Et nous voici. Là où on est. Il faut buter qui ? Il faut sans doute. On va voir. On va voir ce qu'il faut faire. Ah. Par contre on a une Stasis Tower. J'avais pas fait gaffe. Alors vite. Ouais. Ouais. Donc là. Ça c'est une Stasis Tower. Ça va nous ralentir. Heureusement on a un micro up drive. Mais quand même. Ça nous a quand même pas mal ralenti. D'accord. D'où le danger en fait. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il nous dit la mission du coup ? Ta main. Take it. Ok. Take him out. Donc peut-être qu'il faut buter son escort pour qu'il apparaisse. Peut-être qu'il faut buter son outpost pour qu'il apparaisse. On va. Ah. C'est peut-être là qu'il faut buter le pod. Je crois que c'est là. Attendez. On va voir. Je pense que c'est là. Si je dis pas de bêtises on a pas tué son escort. On le fera quand même pour le fun mais je crois qu'on a pas tué son escort. Gagné. Et voilà. Oui c'est ça. Et son pod est là. Voilà. C'est donc ça. Et voilà un pod kill en bonne et due forme. Même si normalement ça se passe pas comme ça. On va aller voir le cargo aussi qu'il nous est offert. Et je remarque qu'en détruisant le complexe du gars on a aussi détruit la Stadist Tower qui se trouvait au-dessus. Intéressant mais pas très logique. Donc la re des biens de consommation inutile. Et enfin. Hop. Beaucoup de grâce. Voilà. On peut donc maintenant rentrer à la station. C'est destination vers la Agent Home Base. Et on y va. On se retrouve après une petite ellipse à la station. Et fin de l'ellipse. Nous nous retrouvons donc à la station. On peut rendre cette mission aussi. Voilà. Et c'est terminé pour les missions military et advanced military. Donc à ça on peut carrément les retirer de l'adresse book. Non pas que je ne m'en serve jamais mais. Si jamais certains d'entre vous s'en servent. Autant le maintenir à jour correctement. Donc on a récupéré plein de thunes. C'est bien. Et surtout on a dû récupérer aussi un peu de sounding de faction. Si je ne m'abuse. Oula oui on a récupéré le sounding de faction. Voilà. Donc là vous avez rempli à fond. Toutes les factions importantes du jeu. Comment ça se fait ? En fait parce qu'on a gagné ici. Voyez. 1,5% de réputation. Envers le Caldary State. X2. Donc qui nous amène à 0,30 sur 10. Pour information. Ca va jusqu'à 10. Sachant que c'est 1,5% de ce qu'il nous reste à faire. Donc c'est logarithmique. Puisqu'à la fin c'est très dur à atteindre. Voilà. Et en fait. Après tout le reste. C'est ce qu'on appelle du Derived Standing. Du Derived Standing. C'est à dire qu'en gros. Suivant les modifications que vous avez. Auprès du Standing de ces groupes là. Ca va influer. Sur le Standing des autres factions. De manière un peu plus faible. Donc par exemple. Ici. Voyez. Derived Modification. Pareil pour là. Derived. Derived. Etc. Et du coup. C'est pareil aussi. Pour les Disliked. C'est à dire que. En galant le Standing de faction. Avec les Caldari. On a malheureusement perdu un petit peu. Avec les Galant. Et les Minimatar. Ne vous inquiétez pas. Tant qu'on n'est pas à moins 4. Ou moins 2. Je sais plus. C'est pas trop grave. Donc oui. Malheureusement. En PVE. Le Standing de faction. Il faut le monter. Mais c'est toujours. Deux pas en avant. Un pas en arrière. Puisque quand vous le montez. Vous en perdez la moitié. Avec. Bah. Les autres factions. En fait. Donc c'est un petit peu embêtant. Les pirates. On s'en fout hein. Gurystaz. Bloodrider. Sans le chat. Et c'est tout. Par contre après. Oui. Galant. Tucker. Or. Et Minimatar. On s'en fout pas du tout. Donc. Il faut faire attention à ça. Et c'est pour ça que. Je vous déconseille. De prendre des missions. Ou autre cible. C'est des membres. Du. Caldari State. Amar Empire. Galant Federation. Ou Minimatar Republic. Parce que ces missions là. Vous en perdez déjà. Bien assez. Avec juste. Les gains. Bref. Ça. C'est fait. Je pense qu'on va arrêter là. Pour cet épisode 9. Et on reprendra à l'épisode 10. Sur de nouvelles. De nouveaux objectifs. Et de nouvelles aventures. Donc je vous dis. A la prochaine.